Musique de générique Il va falloir que je file. Je ne sais pas si ma montre marche. Six ans moins trois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dis-donc, tu as des secrets ? Tu as planqué ton cahier en me voyant. Non, des réflexions personnelles. Rien de passionnant. Toujours dans la diplomatie ? Hum hum, j'ai fait des examens. Tu cherches toujours à te faire de l'argent de poche. On m'a dit qu'à temps perdu, tu écrivais des articles pour des journaux. Oui, j'en ai fait quelques-uns, mais on te paie des haricots dans ce travail. Alors, inutile d'essayer de te taper. Je croyais que tu avais un père qui était plein aux as. Non, il ne veut rien savoir. Il est radin. Il est assis sur ses briques. Il les garde au chaud. Prendons un café. Un café. T'as de l'oseille ? Non, non, très peu, j'en attends. Peut-être un gros paquet. Ah, ben, t'as du pot, au moins. Je ne l'ai pas encore. Quelqu'un vient de me commander un bouquin. Un bouquin ? Et de quoi ça parle ? Commence à faire du fric. J'ai déjà quelques petites idées. Je pars du principe que le pognon ne se trouve pas forcément dans les mains qu'il faudrait. Alors là, je crois que tu as sûrement raison. C'est une honte. Je me pose des questions. Est-ce que tu me trouves intelligent ? Tu parles sérieusement ? Oui. Oui, c'est sérieux. Que penses-tu de mes capacités ? Ah, ben, je pense que t'es un craque. En fait, c'est ce que mon père voudrait que je sois. Arrête donc de dire des sottises. Non, dis-moi ce que tu crois. Disons qu'à mes yeux, tu passes pour un grand esprit. Non, c'est pas ça qui nous donne du fric. L'intelligence, il faut que ça paie. Bon, on sent déjà six heures. Tu fous le corps maintenant ? Oui, je suis le médecin. T'es malade ? Malade ? Ah, oui. On va chez le médecin pour ça. Merci pour le café. Pas de quoi ? Une seconde. J'ai pas tout fini. Bonjour. La personne suivante. On va chez vous. on va chez vous. On va chez vous. C'est parti. Je prends celle-là, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner un petit sac? Bonsoir, monsieur Rhône. Bonsoir. Mon père demande si vous voulez faire, si vous avez le temps, une partie de carte avec nous. Je l'ai prévenu que généralement vous n'aviez guère le temps où vous avez vos examens de diplomasse. Ah oui, bien sûr. Ça peut attendre. Il faut savoir se reposer de temps en temps. Je vais lui dire, il sera bien content. Avec qui va-t-on jouer? Eugène vient d'arriver. Est-ce qu'il est de taille? Oui, il a fait des progrès. A tout de suite, on vous attend. Je viens dans une minute. Vous aurez une bière bien fraîche. Parfait. Cela me fait plaisir que vous soyez venu, cher ami. Non, c'est à moi que ça fait plaisir. Vous êtes gentil, asseyez-vous. Vous avez un très gros défaut. Et vous êtes trop orgueilleux. Vous voulez absolument réussir. Mon père. Je n'ai pas dit que c'était une tare. Il faut se donner beaucoup de mal pour arriver à quelque chose. Eugène. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Je trouve vraiment que c'est une grande faute de la part des jeunes de manquer de patience. Bonsoir, Harold. Bonsoir, Eugène. Je vais encore perdre. Pourquoi dis-tu ça? Il ne faut jamais partir battu. Le scat est un jeu de raisonnement. Il faut simplement être très précis. Je prends un exemple sur notre ami Rhone. Il faut reconnaître que c'est un redoutable joueur. J'ignore qui est le plus fort de nous deux. Léna, le bloc et mon stylo. Non, je vais le chercher. Ils sont dans la coupe. Je ne vois pas en quoi le scat a tant d'importance. Ah si, c'est un jeu qui forme l'intelligence. Alors tu n'aurais pas dû rester transporteur de fonds. Ce n'est pas une très grosse situation. Beaucoup d'argent à transporter et très peu d'argent à gagner seulement. Ce métier est la preuve d'une conduite irréprochable, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Je passe. Oui, moi non plus, je n'ai pas de jeu. Taisez-vous une seconde. Je croyais qu'on ne parlait pas. Tu parles d'une preuve de bonne conduite. Ne sois pas insolent. Bon, alors 18. Mais dites-moi ce qui se passe si un problème vient à se poser, si on vous dérobe cet argent. Vous êtes assuré? Oui, naturellement, vous vous rendez compte? Je tiens. Ah, tu peux me passer un stylo? Non, ne bougez pas, Gilles. Tenez. Oh, quelle drôle de couleur. Vert, c'est la couleur de l'espoir. Voilà, cœur. Et voilà. Minute, minute. Ah, fais voir. Pas de touche. Le valet est à nous. Ah, il se peut me dire. Ah, tiens, j'entends ce qu'il te dit. Bonjour. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... Allez, emmenez ça. À demain. Bonsoir, monsieur. Oh, quel ton de chien. Bonsoir. 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 Au secours, on m'a volé. Bonsoir. 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 Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Un monsieur vient de se faire attaquer. J'ai entendu appeler au secours. La personne suivante. Merci. De rien. Tenez, la sacoche était sur la pelouse. Non. Non, ce n'est pas ma sacoche. C'est bien la première fois de ma vie qu'on va attaquer. Il n'y a pas la moindre trace de votre agresseur. La première fois de ma vie. Le principal est que vous n'ayez aucun mal, mon ami. Allez. J'appelle la police. Allez, retournez tous au travail. La première fois. Première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, qui est là ? C'est moi. Zaybar. Ah, monsieur Zaybar. Bonsoir, monsieur Zaybar. Bonsoir, monsieur Mouron. Entrez. Qu'avez-vous ? Oh, je n'ai qu'une question à poser. De quoi s'agit-il ? Je venais seulement vous demander si vous pouviez me prêter votre stylo à billes. Vous me l'aviez donné pendant qu'on jouait aux cartes. Mon stylo à billes, naturellement. Oui. Oui, je vous l'avais... Enfin, je vous l'avais rendu à la fin de la partie. Oui. Je l'ai perdu ou égaré. Ah, oui. Je viens de le trouver. Juste après mon agression. Vert. C'est bien le vôtre. Est-ce que c'est forcément le mien ? Ce n'est pas le seul de son espèce. Le fait que je n'ai pas retrouvé le mien ne vous autorise pas à tirer des conclusions. Des stylos comme ça, il y en a partout. Ça ne peut servir de preuve. Servir de preuve ? De preuve de quoi ? Vous n'avez même pas demandé ce qui s'était passé et comment quelqu'un m'avait attaqué. Vous ne m'avez rien demandé. Oh, comment on est-vous arrivés à commettre un acte aussi insensé ? Vous aviez réussi à obtenir une bourse. Tout allait donc pour le mieux. Vous aviez assez d'argent. Dans moins d'un an, vous finissiez vos études. Vous alliez faire une carrière magnifique. Vous avez bêtement gâché toute votre existence. Toute votre existence. Hé, Saïbar. Vous en avez parlé à la police déjà ? Non. Je voulais d'abord en avoir la certitude. Si vous n'en avez pas parlé, c'est que vous avez un doute. Pourquoi dites-vous ça ? Eugène et Elena sont au courant ? Non, non. Non, ils ne savent rien. Qu'est-ce que votre métier rapporte, Saïbar ? Environ... Non, laissez-moi deviner. Sans doute pas lourd. Qu'est-ce que vous faites ? Vous transportez tout l'argent d'inconnu et vous ne possédez rien. Vous n'avez rien à vous. Moi non plus, je n'ai rien. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tenez. Prenez-en la moitié. Personne n'en saura jamais rien. Vous croyez que quelqu'un chercherait d'où vient une telle quantité de pognon ? Mettez votre veste. Pourquoi ? Je dois vous emmener à la police. Vous ne voulez donc rien comprendre. Je n'ai pas de temps à perdre, Ron. Vous me mettez dans une sale situation, Saïbar. Croyez-vous que ce soit moi qui vous y mette ? Je n'ai pas l'intention de détruire mon avenir. Il fallait que vous y pensiez plus tôt. Écoutez-moi. Il ne faut rien dire. Vous êtes idiot. Réfléchissez une minute. Tenez. Reprenez tout cet argent. Ramenez-le où il était. Et ne me mettez pas dans le coup. Et je mentirai tout le temps ? Non, je n'en ai pas l'habitude. M. Saïbar, je ne peux pas vous laisser partir. Je pense que vous réalisez que c'est hors de question. Vous ne me laissez pas d'alternative. Réfléchissez une pension. C'est marrant. Je suis facile. Je suis. Je suis. Je suis. C'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! Il est sûrement là, il y a de la lumière ! Monsieur Rohn ! Je suis désolée de vous ennuyer. Je vous ai sans doute réveillé. Non, je ne dormais pas encore. Qu'y a-t-il ? Père s'est fait attaquer. Oui, on vient nous téléphoner. Il voulait entrer dans sa voiture. À ce moment, on l'a attaqué pour prendre sa sacoche et l'argent. Est-ce qu'il est blessé ? Non, grâce à Dieu. La police est arrivée et elle a tout fouillé, mais le bonhomme avait pris la fuite. Tu sais, on avait envie d'en parler avec toi. Oui. Elena s'inquiète. Est-ce que ça t'embêterait de venir chez nous une minute ? C'est ridicule, je le sais bien, mais j'ai peur. Peur de quoi ? J'en sais rien, peut-être est-ce idiot, mais je suis inquiète. J'ai peur que papa soit dans tous ses états. Il est à la police, je crois qu'il ne tardera pas. Vous voulez sans doute qu'on vous laisse dormir. Non, non, tu viens chez nous et on fera une partie. Tu viens, Harald ? Oui, je vais prendre mes clés. On vous garde jusqu'à ce qu'il rentre. Oui. C'est gentil. On joue ou quoi ? On ne va pas attendre comme ça ? On ne m'en veut pas, mais je n'ai pas l'esprit aux cartes. Vous vous faites du souci également. Des soucis ? Mais vous restez là assis et vous ne dites rien. Oh, c'est lent. Il devrait être là depuis longtemps. Il y a plus d'une heure qu'il nous a téléphonés. Il a dit qu'il allait revenir tout de suite. Il a téléphoné ? Oui. Et vous lui avez parlé ? Oui. Il a dit qu'il était à la police et qu'il allait revenir chez nous tout de suite. Est-ce qu'il a parlé de l'agression ? Oh, pas trop. Il a simplement fait une remarque. Quoi ? Laquelle ? Il a dit que c'était une drôle d'histoire. Mais il n'a pas dit pourquoi. Je suis désolé. Je voudrais bien remonter chez moi. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Non, non, bien sûr que non. Nous vous avons assez ennuyé. Il a dû être retenu à la police. Soyez sans inquiétude. Il a été retenu à la police. Je suis désolé. Merci. Il a dû se passer quelque chose. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait appelé. Ne t'inquiète pas sans arrêt. Il est déjà minuit. Je vais aller voir dans la rue. Je ne peux plus attendre. Il va sûrement revenir en voiture. Ça n'a aucun sens de l'attendre dehors. Alors, je téléphone. J'appelle la police pour savoir ce qu'il y a. C'est parti. 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 Où habite-t-il ? Au premier étage. Ce monsieur était veuf, mais il avait deux enfants. Bonjour. Non, je vous en prie, restez assise. Mlle Zaybar et son frère Eugène. Pouvons-nous nous asseoir ? Oui, bien sûr. Merci. Je vais essayer de faire le point de ce que nous savons. Corrigez-moi, je vous prie, si je commettais une erreur. Votre père était transporteur de fonds. Oui. Hier après-midi, vers 6h30, le caissier du supermarché de la Rengstrasse lui remet 27000 marques, la recette de la journée. Il met l'argent dans une sacoche afin de le porter à la banque. Au milieu de la cour, on l'attaque, on lui prend la sacoche et l'agresseur s'enfuit. Nous le savons par la déclaration de votre père. Aux environs de 9h, il a quitté le commissariat de police. Il s'est assis au volant de sa voiture et devait rentrer chez lui. Ensuite, c'est à partir de là que cette affaire devient étrange. Supposons qu'il soit revenu directement à la maison. Il arrive devant la porte d'entrée et quelqu'un là-bas sur place. Non, non. Il est incroyable qu'un cadavre reste sous un porche toute la nuit sans que quelqu'un ait pu le remarquer. La rue est silencieuse mais pas autant que cela. Il y a des passants, des habitants, des maisons voisines. Cela ne cadre pas. Alors, je suppose dans ce cas que votre père a certainement été tué ailleurs. Qu'on l'a déposé devant chez vous ensuite et que ça s'est passé à une heure bien plus tardive. C'est confirmé par le fait que... Confirmé par le fait que le cadavre n'avait qu'une seule chaussure. L'autre doit donc se trouver à l'endroit où votre père a été tué. Mais il avait dit qu'il rentrerait directement à la maison. Il l'a dit au moment où il a téléphoné. D'où vous a-t-il téléphoné ? Du commissariat. Il a dit qu'il était encore au commissariat. Mais qu'il allait rentrer directement. Je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. Et moi, je pense qu'il a sans doute fait un petit détour. Alors, où est-ce qu'il a pu se rendre ? Je n'en sais strictement rien. Quand il vous a téléphoné, il n'a rien dit au sujet du vol ? Non. Tâcher de bien réfléchir, c'est très important. Je sais qu'il a simplement fait une remarque à laquelle je n'ai rien compris. Il a dit que... Il a dit que c'était une drôle d'histoire. Quand vous a-t-il dit ça ? Il l'a dit quand il m'a parlé de l'agression. Y avait-il un rapport ? Je n'ai pas compris. Réfléchissez, il peut y avoir un rapport entre ce que dit votre père et sa mort. Je n'ai pas fait attention. Je lui ai simplement demandé pourquoi quelqu'un l'avait attaqué. Pourquoi et de quelle façon. Il a dit alors que c'était un homme avec un capuchon. Il a ajouté ensuite que c'était une drôle d'histoire. Ça ne peut rien signifier seulement. Seulement ? Il l'a peut-être reconnu. J'en sais rien. En tout cas, c'est une possibilité. La police y aurait fait allusion. Il n'a rien dit avant d'en être certain. Qui peut avoir voulu abattre un homme comme lui ? Il y a certainement un motif et le motif ne peut être que le vol, non ? Si nous supposons toujours qu'il n'est pas rentré directement, c'est pour essayer d'en avoir le coeur net. Possible, oui. Mlle Zaïba, pensez-vous qu'il y ait dans les relations de votre père une personne quelconque qui ait pu vouloir lui voler l'argent ? Non. Avant de nous dire non, réfléchissez une minute. Une personne qui se serait renseignée, qui savait ce qu'il transportait, combien et quel chemin il allait prendre. Vous ne voyez personne ? Non. Son agresseur le connaissait bien. Et vous le connaissez peut-être. Ne connaissons personne. Personne, en tout cas, qui ait pu avoir envie de tuer mon père. Le seul jeune homme que nous connaissons habite à l'appartement du dessus. On l'invitait parfois à venir faire une partie de carte. Qui est-ce ? Un étudiant, Harald Rhone, un excellent voisin. En attendant mon père, il était venu avec nous hier. Du coup de contrôle, il était venu avec nous. ... ... ... C'est parti. M. Rohn, nous pouvons entrer. Il est sorti. La porte est pourtant ouverte. Laissez-moi regarder. Il n'est pas allé loin, sans chaussures. M. Rohn ? Avant d'entrer chez lui, nous devrions attendre qu'il soit rentré. Pourquoi ? C'est un de vos amis. Oui ? Oh, bonjour, M. Rohn. Bonjour. La porte était ouverte. Vous savez ce qui s'est passé ? Oui, je regardais par la fenêtre tout à l'heure et j'ai aperçu qu'il y avait... Votre père est... Oui. Bonjour, je suis l'inspecteur d'Eric de la police criminelle. Voici l'inspecteur Klein. Quand avez-vous regardé ? Il y a cinq minutes. Et j'ai vu par ma fenêtre ce qui se passait dehors. Ah oui. J'ai vu les voitures de la police et j'ai entendu les gens. Alors je suis descendu et on m'a dit que M. Zahibar était mort. Vous êtes un ami de M. Zahibar. Oui, nous jouions ensemble aux cartes. Soyez gentils de bien vouloir nous laisser seuls, s'il vous plaît. Oui. Merci. Et oubliez vos chaussures. Oui, quand je suis chez moi, il m'arrive souvent de les enlever. Je les avais à la main en allant à la porte et puis j'ai entendu les gens parler de meurtre. Alors je suis descendu comme j'étais. Quand je pense qu'hier soir, j'ai attendu le retour de M. Zahibar avec ses enfants. Ils sont montés et ils m'ont dit que leur père venait d'être attaqué et qu'on lui avait pris l'argent qu'il transportait. Nous l'avons attendu. Quelle heure était-il ? Quelle heure il était ? Oui, vous avez attendu ensemble le retour de M. Zahibar. Il était aux environs de dix heures, dix heures et demie peut-être. Vous êtes descendu les rejoindre ? Oui, Léna Zahibar était nerveuse et ne voulait pas rester seule car elle avait peur. C'est assez compréhensible. Quand êtes-vous remonté ? J'ai pas fait attention à l'heure. À peu près. C'était une bonne heure après. Il fallait que je travaille encore un peu parce que j'ai un examen de diplomatie. Ah oui. M. Zahibar, vous parlez-t-il de ses activités, les sommes qu'il transportait à la banque, son itinéraire ? Non, c'était un homme discret d'une correction exemplaire. Pensez-vous qu'il craignait de se faire attaquer un jour ? Il faisait jamais allusion. Connaissez-vous ses amis ou les gens qu'il fréquentait ? On faisait quelques petites parties de cartes. Bien souvent, je descendais les voir pour me changer les idées, mais... Je ne me permettais pas de le questionner sur ses relations. Oui, j'aimerais bien visiter votre appartement. Vous voulez le visiter ? Oui. Si vous ne voulez pas, vous dites non et on vous laisse. Je n'ai rien à cacher, absolument rien. Je vois que vous n'avez qu'une pièce. Oui, la cuisine dans le couloir et les toilettes à gauche. Est-ce que vous avez une raison de tout fouiller ? Oh non, ça n'a rien d'une fouille. Vous appelez ça comment ? Une vraie fouille, c'est autre chose. C'est un remue-ménage, il ne reste plus rien en l'air. Moi, je n'ai rien à craindre. Alors, détendez-vous. Bon, voilà, on s'en va. J'aurais peut-être encore besoin de vous. Vous restez dans le secteur ? Vous ne quittez pas la région ? Non, pourquoi faire ? Merci. Il faut que je reste chez moi en permanence ? Non, non, soyez tranquille. Un de ces jours. Au revoir, au revoir. Quelles erreurs j'ai faites. Rien que des erreurs. La sacoche, pourquoi ne l'ai-je pas achetée hier soir ? Et la chaussure, comment ai-je pu l'oublier ? Et cet argent, je suis fou d'avoir laissé l'argent ici. Bien sûr, son comportement est bizarre, c'est visible. Mais dans ces cas-là, on a quand même le droit d'être bouleversé. On ne descend pas sans mettre ses chaussures. En outre, il a un alibi. Il était avec eux dans l'appartement. Ça, c'est la seule chose dont nous soyons sûrs. Vous voyez, je profite de l'autorisation que vous venez de me donner. Est-ce que tu te rends compte ? Oui, son comportement est plutôt bizarre. Il m'a retiré de la bouche. Il m'a retiré de la bouche. Salut, Herald. Qu'est-ce que je vois ? T'es déjà au whisky à midi. Des nouvelles de ton éditeur ? Non, aucune. Je bois parce qu'un de mes voisins avec lequel j'avais l'habitude de faire quelques parties de cartes a été tué pendant la nuit. C'est pas le pot, ça ? Non, c'est stupide. C'était un accident. Un accident de voiture ? Pourquoi un accident de voiture ? Ah, j'en sais rien. Ah oui, je comprends, oui. C'est toujours la première chose à laquelle on pense, les bagnoles. S'il vous plaît ? Ça t'ennuie pas, il faut que je me sauve. Tu m'excuses. Euh, je t'ai embêté ? Ben non, pourquoi ? Il faut que je bosse. Et une sacoche comme celle-là ? Avez-vous vendu une de ces sacoches dernièrement ? Ah oui, oui, j'en ai vendu une autre jour. Il y a 48 heures, à un jeune homme. Merci, mesdames. Est-ce qu'il s'agissait de cette sacoche ? Je sais pas si c'est celle-là, mais c'est la même fabrication. Ce jeune homme, vous vous en souvenez ? Non, pas tellement, non. Je pourrais pas dire exactement. Vous savez, dans ce genre de travail, on voit tellement de monde dans la journée. Peut-être pourriez-vous le reconnaître. Bonjour. J'ai besoin de votre aide, Monsieur Rohn. Mon aide à moi ? Oui, nous avons enfin des soupçons. Et contre qui ? Contre un jeune homme du supermarché de la Grand Place. Cela fait longtemps qu'il s'intéressait à ce que Monsieur Zaybar faisait. Comment l'avez-vous soupçonné ? Comment nous l'avons soupçonné ? Tu viens de dire qu'il s'intéressait à Zaybar. Ah oui. Mais un homme l'a aperçu dans la cour peu avant l'agression. Et vous l'avez arrêté ? Non, il continue à nier, mais il est possible qu'il se dégonfle bientôt. Et c'est là que vous pouvez nous aider ? Oui. Moi ? Oui. L'agresseur a acheté une sacoche et nous savons où. Nous voulons faire une confrontation avec la vendeuse du magasin. Si on la colle devant six personnes, elle peut peut-être le reconnaître. Il faut des gens jeunes et qui se ressemblent. Devant six personnes ? Six personnes. Est-ce que vous accepteriez de vous mêler à elle ? Non, non, non. Veuillez m'excuser. J'ai pas mal de travail en ce moment. Alors, on ne prendra qu'un instant. La voiture est devant la porte. Venez. On vous ramènera ensuite en voiture. Non, merci. Vous vous passerez de moi. Mais vous êtes un ami de la famille. Oui, c'est exact. Mais non. Non. Alors, vous refusez de nous aider. Vous ne ferez pas ça. Alors, venez tout de suite. Ben, s'il vient, il ne pourra pas préparer sa thèse. Allons. Allons. Vous venez avec nous. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Il n'a pas le choix. On vous ramènera. On vous ramènera. Il y en a pour une demi-heure. On vous raccompagnera en voiture. Ne vous faites aucun souci. Voulez-vous nous attendre là ? Salut. C'est lui, Stéphane. J'en suis sûr. Oui, oui. C'est ce que je pense aussi. Tiens, on est d'accord. Ben, ça arrive. Mademoiselle. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Allez vous asseoir dans le coin. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Restez assise, détendez-vous et n'ayez pas peur. Personne ne vous reconnaîtra. Lequel est le suspect ici ? Eh ben, je suppose que c'est vous. Très drôle. Bon, tout le monde en place. Tenez. Vous entrerez l'un après l'autre. Et ensuite, vous vous alignerez sur un seul rang. Une minute. Allez-y. Regardez bien. Lequel est-ce ? Dites-moi seulement le numéro. C'est difficile à dire. Prenez tout votre temps. Je n'ai pas fait attention. Tout a été très vite. Celui-là. Ou celui-ci. Il faut que vous soyez certaine. Vous entendez ? Absolument certaine. Je ne peux rien dire. Je ne suis pas certaine. Ce sera tout, messieurs. Je vous remercie. C'est vraiment délicat. Il y en a deux qui correspondent à l'homme. Deux, c'est un de trop. Je m'excuse. Oh, ça ne fait rien. De toute façon, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Dommage. Là, on a fait le bide. Ronde-toi. Vous pouvez entrer, Ronde. Est-ce que je peux sortir ? Oui, tous vos autres candidats sont sortis. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ? Toute cette mise en scène à cause de moi. Tiens, vous croyez ça ? On n'a pas dû tourner comme vous le désiriez. Pas tout à fait. La vendeuse n'a réussi à identifier personne. Non ? Non. Ça a l'air de vous étonner. Qui voulez-vous qu'elle l'identifie ? Puisque tout est bidon. Je n'ai pas acheté de sacoche. Ça, je vous l'assure. Alors ? Vous êtes content ? Je vous le r Всё. Non. Je vous laisse prendre. Je vous laisse. Voyez. Une chanson… Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez entrer. Lisez donc cela. Mandate de perquisition. Oui. Vos clés, s'il vous plaît. Vous plaisantez? Et pourquoi mes clés? Que veut dire tout ça? Ça veut dire que nous vous soupçonnons de meurtre avec préméditation, monsieur Rony. Je ne crois pas un seul mot de tout cela. Ce n'est pas moi qui les ai fait venir. La vendeuse n'a pu identifier personne. C'est exact, mais nous avons pas mal de points obscurs, ce qui a amené monsieur le procureur à nous donner ce mandat. Vos clés, s'il vous plaît. Et quels sont ces points? Ah, vous avez d'autres clés. placards ou armoires? Non, tout est ouvert. Alors, si vous voulez être présent, mais vous n'êtes pas obligé. Je ne changerai pas d'idée. Je trouve les soupçons des policiers invraisemblables. Et Eugène aussi. Mais ils sont fous ou quoi? Ne vous faites aucun souci, monsieur Rony. Ils sont devenus fous. Que veulent-ils trouver? Je crois qu'on ne trouvera rien. Ce garçon est trop intelligent. Il n'a pas laissé de traces. Moi, mes impressions sont étayées sur des années de métier. Un criminel n'est jamais suffisamment prudent. Entrez, monsieur Rony. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui. Oui. On a mis de l'ordre. Je peux prendre ce cahier? Non, pourquoi pas. Je vous remercie. De rien. Maintenant, regardez. Joli dessin. L'homme qui a attaqué M. Zaybar portait une cagoule qu'il avait faite lui-même. Il n'y a aucune cagoule toute faite. Donc, ce sont là les débris qui restent de votre travail. Car pour voir clair, vous avez dû faire des trous. Ça, c'est vous qui le dites. C'est des idées en l'air. Jusqu'ici, ça ne prouve rien. Et la cagoule, où est-elle? Vous l'avez trouvée? Non, nous n'avons rien trouvé. Ça vous embête bien. Ces morceaux de tissu ne correspondent à rien. Comprenez-moi bien, M. Rohn. Ce ne sont certes pas des preuves qu'il y aurait une chance de tenir devant un quelconque tribunal. Mais je suis certain à présent que c'est vous le meurtrier de Zaybar. J'ai toujours eu une espèce de sixième sens. Je le sens. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, vous êtes dans une sale situation. Vous allez bientôt revenir? Non, pour l'instant, il n'y a aucune raison. En attendant, essayez donc de vous faire à l'idée de moisir en tôle. Le temps de faire à l'occasion. On est encore là. 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 Je viens de les voir sortir. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous venez faire chez moi ? Foutez-moi dans la paix ! Lena ? Vous avez le temps ? Bien sûr que oui. Vous voulez venir avec moi ? Où encore et pourquoi ? Allez, grimpez ! Mais qu'en s'agit-il ? Vous m'offrez un verre ? J'ai pas l'intention de boire à votre santé. Ça vous ennuierait de me dire où on va ? Vous ne pouvez m'interroger que si vous avez des preuves. Si vous n'avez aucune preuve, je porte plainte contre vous. Ça ne servira à rien, alors restez tranquille. Comment vous sentez-vous ? Répétez ça ? Ah oui, vous êtes en bonne santé. Que voulez-vous dire ? On a trouvé des médicaments dans votre salle de bain. Des médicaments ? Oui, vous avez très bien compris. Ah, mais j'ai parfois des maux de tête. Vous m'emmenez-vous donc. Que fait-on ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez bien. Vous ne reconnaissez pas ? Alors, vous n'entendez pas ? On vous demande si vous connaissez. Est-ce que c'est la cour où M. Zaybar s'est fait attaquer ? Ah, ben ça y est. Il a reconnu. Oui, c'est celle-là. Descendez tout de suite. Oui, c'est la cour où Zaybar avait garé sa voiture. Je pense que vous devriez le savoir, non ? Pourquoi je l'aurais su ? Vous n'avez aucun droit de me traiter comme un meurtrier. C'est à cet endroit que M. Zaybar est sorti du supermarché. Il va vers sa voiture, il ouvre la portière. L'agresseur s'amène à ce moment-là, le visage recouvert d'une cagoule, et arrache la sacoche. Pourquoi me racontez-vous ça ? Ça ne m'intéresse pas. Que ça vous intéresse ou non, il faut que vous m'écoutiez. Ensuite, l'agresseur se débine dans le jardin avec la sacoche. Venez par ici. Et où est-ce qu'il s'enfuit à toute vitesse ? Allez, amenez-vous. Venez voir dans ce coin-là. Nous avons des témoins. L'agresseur avait sans doute tout prévu, mais une chose reste obscure. Pourquoi une deuxième sacoche ? Parce qu'il n'avait qu'une chose à faire, courir. courir le plus vite possible. Avec la deuxième sacoche, il a sans doute voulu essayer de retarder ses poursuivants. Qu'en pensez-vous ? Je ne voudrais pas me répéter, mais vous devriez le savoir. Aucune idée. Peut-être... Ah, il a une idée. Vous venez ? La sacoche était sur la pelouse, ce qui prouve que l'agresseur a traversé le jardin pour s'enfuir vers la rue. Seulement, il n'est peut-être pas allé jusqu'à la rue. Oui, oui, peut-être qu'il... Ou il a pu aussi entrer à l'intérieur. Tu sais ce que c'est que cet immeuble ? Il y a la plaque d'un médecin. Docteur Bonsman. Bonsman, Bonsman, Bonsman. Ça me dit quelque chose, ce nom. Et à vous, ce nom ne vous rappelle rien ? Vous êtes obligé de répondre. Je vous interroge. Docteur Bonsman ? Aucune idée. Dis-le-lui, Harry. Nous avons trouvé une ordonnance dans votre appartement. Une ordonnance du docteur Bonsman. Vous avez donc consulté le docteur Bonsman. Répondez. Oui. Oui, c'est Zay-Bach qui m'avait indiqué Bonsman. Je lui avais dit que j'avais souvent des maux de tête. Un jour, il a dit qu'il connaissait un bon docteur. Alors il m'a donné son adresse. Cette ordonnance a été établie le jour même où Zay-Bach a été attaqué. Je peux aller voir mon médecin quand j'en ai envie, non ? Oui, mais le jour de l'attaque, vous ne m'avez pas dit. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous interprétez tout ce que je dis. Bon, alors on monte le voir. Bonjour. Excusez-nous, nous voudrions approcher de la fenêtre. Attention au courant d'heure, enfin. Oh, excusez-nous. Mon gel. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Que c'est évident. Formidable idée. En balançant la sacoche, il a fait semblant de fuir dans la rue. Et ça lui a permis de remonter tranquillement ici. Génial. J'allais le dire. La personne suivante. Nous n'avons qu'une petite question, ça durera une seconde. Mais regardez ça, il y en a quand même des gens sans gêne. Pas besoin de vérifier, je me souviens très bien. Oui, M. Rohn est venu consulter à l'instant où s'est produit l'agression. Nous sommes allés ensemble à la fenêtre et nous avons regardé. C'est tout ce que je peux vous dire. Ben, c'est déjà quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Parfait. Je suis de plus en plus convaincu que vous êtes l'agresseur et aussi le meurtrier. Pourquoi ? Il eût été très naturel de nous dire la vérité, que vous étiez allés voir le médecin, que vous étiez chez le Dr Bonsman, que vous étiez allés tous les deux regarder à la fenêtre donnant justement sur la cour. Vous n'avez parlé de rien de tout ça. Parce que pour moi, ça ne joue aucun rôle. Tout ce que je sais, c'est que vous avez une déposition que vous ne pouvez réfuter. On en tiendra compte, vous ne faites pas de soucis. Besoin de moi encore ? Non, 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 tirez-vous. Je n'avais pas pensé une minute que le Toubib lui fournira un alibi. La façon dont ça s'est déroulé est pourtant claire. Oh, naturellement. Rohn est remonté dans la salle d'attente après l'agression. Mais où a-t-il mis l'argent ? Il a dû le planquer chez le docteur. Et il est rentré tranquillement chez lui ? Seulement Zahibar a pu se douter de quelque chose. Il a pu avoir le sentiment que c'était Rohn qui l'avait attaqué. Mais il n'en était pas sûr. Non, il aurait dit à la police ce qu'il avait en tête. Ensuite, il rentre chez lui. Mais pas dans son appartement. Il a dû se rendre à l'étage du dessus. Et c'est là qu'il s'est fait tuer. Au milieu de la nuit, Rohn le transporte et le laisse devant la porte d'entrée. Mais tout ce que je dis là, ça ne prouve rien. Oui, qui est là ? C'était à peu près à cette heure-là. Ça veut dire ? Ça veut dire que c'est vers cette heure de la nuit que Zahibar est venu vous voir. Zahibar ? Il vous a dit ? Alors, vous êtes content ? C'est vous qui venez de m'attaquer et de me prendre mon argent. Il vous a poussé dans cette pièce. Et là, je vous ai reconnu. Ah, vous recommencez. Vous n'avez aucune preuve. C'est pour ça que vous l'avez tué. Ici, dans l'appartement. Où était-il allongé ? Vous êtes dingue. Vous allez me dire où il était. Mais je n'ai rien à vous dire. Je sais comment vous avez transporté son corps. Alors, allez-y. Ouvrez. Il est sûrement là. Il y a de la lumière. Monsieur Rhone. Pourquoi n'allez-vous pas ouvrir ? Alors, Léna vous a dit. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je suis désolée de venir vous ennuyer. Je vous ai sans doute réveillé. Mon père vient de se faire attaquer. Moi, j'ai dit, ça t'embêterait de venir chez nous quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire quoi, ce cirque ? Vous étiez aussi nerveux que vous l'êtes aujourd'hui, car il y avait un cadavre chez vous. Oh, vous rigolez. Vous avez accepté de descendre chez eux. Alors, refaites-le. Une minute. Je ne sais pas du tout de quoi vous parler. Ça ne vous conduira à rien. Un cadavre dans mon appartement. Vous devrez me présenter les excuses. Je crois que nous avons trouvé la clé de l'énigme, Marie. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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